Bonjour les filles, ici Sonia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire faire une petite réflexion quand même très importante. Vous savez, en ce moment, en 2022, quand on veut perdre du poids, quand on décide qu'on veut changer notre alimentation, qu'on veut perdre les kilos superflus, qu'on veut devenir la meilleure version de soi-même, on a juste à taper sur le web, sur Google, comment perdre du poids, comment devenir une femme hyper épanouie, comment devenir une femme en forme avec plein d'énergie. Et vous savez quoi? Vous allez recevoir tout plein d'informations. Vous allez recevoir une panoplie de lectures à faire pour avoir vos réponses. Vous le savez que vous avez accès à toutes ces informations-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore un surplus de poids? Qu'est-ce qui fait que vous manquez encore d'énergie, que vous êtes au même stade qu'il y a un mois, six mois, un an, et peut-être même plus que ça, malgré le fait que vous avez accès à tout ça sur le web. Vous avez accès à vos réponses. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore au même poids et au même point aujourd'hui? C'est que vous n'avez pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour vous accompagner. Quelqu'un qui est là pour vous, pour vous donner des objectifs, pour vous donner des défis. Et je vous dirais même, vous n'avez personne à qui rendre des comptes. Et ça, quand on se fait coacher, c'est ça qui fait toute la différence. Avoir un compte à rendre à quelqu'un. Avoir quelqu'un qui nous enligne, qui nous aide à la moindre obstacle. Parce qu'un projet de perte de poids, un projet de remise en forme, ça implique qu'il va avoir, qu'on va rencontrer des obstacles. Il va avoir des obstacles sur notre chemin. Mais si on a une coach qui est là avec nous, qui nous tient la main et qui, à chaque embûche, trouve une solution, bien, on va être capable d'atteindre notre objectif. On va être capable d'aller là où ce qu'on veut aller. Alors aujourd'hui, j'ai seulement envie de vous demander qu'est-ce qui vous empêche en ce moment de prendre soin de vous, de devenir la meilleure version de vous-même, qui vous empêche de mettre en pratique tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez lire qui est accessible. Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous en empêche en ce moment? Et si vous en venez à la même conclusion que moi, c'est parce que vous n'avez pas de coach, donc c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à l'atteinte de vos objectifs, sachez que c'est avec un immense bonheur que je prendrai le temps de communiquer avec vous et de voir si toi et moi, c'est un fit. Si on s'entend, si on est capable de voir les choses de la même façon, si on a envie de travailler ensemble, alors je pense que c'est avec un appel qu'on est capable d'aller chercher cette petite émotion-là pour voir si on est prête à travailler à long terme ensemble. Alors si tu as envie d'une coach, mais à long terme, si tu as envie de quelqu'un qui est là pour toi, qui est là pour te guider, te conseiller, t'aider, te motiver, alors sache que je suis là. Et tout ce que tu as à faire, c'est de mettre un petit pouce ou un petit doigt ou un petit moi en commentaire et je communiquerai personnellement avec toi pour voir si on peut faire un plan de match ensemble. Alors voilà! Bonne réflexion!